Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un point sur les énergies mondiales, en canalisation, avec du tirage de cartes aussi. Avant de commencer, je vous invite toujours encore une fois à partager, à diffuser cette chaîne. Merci infiniment pour vos abonnements, pour les nouveaux venus, bienvenue. Et pour les autres, merci d'être là et d'être plein de soutien pour moi. Voilà, je vous envoie plein de lumière. Donc aujourd'hui, on fait un tour d'actu mondial. Donc on va essayer d'évoquer plusieurs pays qui m'ont été demandés, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, mais aussi les Etats-Unis, parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Sur le tirage de cartes, on va essayer de s'axer à la fois sur la France, et puis j'aimerais faire un point sur les élections aux Etats-Unis également. Donc voilà, on va regarder plein de sujets aujourd'hui. On refera un live aussi, je pense, prochainement, un live voyance. Et puis on a rendez-vous aussi la semaine prochaine, jeudi, avec Alexia pour parler hypnose. Donc on ne parlera pas de voyance, mais je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous, jeudi prochain à 19h. Voilà, et bien écoutez, on y va tout de suite. Les énergies à venir participent à un grand processus de guérison sur le plan planétaire pour toute votre civilisation, et y compris pour nous. Être qui ne peuple pas votre terre, donc on y retrouve, soit je pense, enfin sur d'autres plans, intra-terre, extra-terre. Vous êtes à un four extrêmement important de votre civilisation, ayez-en conscience. Alors, pour les temps à venir, voilà ce qu'on nous livre là. On parle de perturbations profondes à venir, d'événements lourds, d'événements un peu inédits, sans précédent, des choses qu'on ne voit pas venir, venant à votre rencontre. Ok, donc là on part sur un plan vraiment mondial. Pour l'instant, je n'ai pas mis de curseur. On parle de procès, de déclassification de documents à venir. Et là je vois vraiment une lampe torche qui prend un document et qui regarde ligne par ligne les éléments écrits. Des institutions, des manœuvres illicites sont mises hors de contrôle. Sont pris un peu la main dans le sac. On découvre le poteau rose. Donc ici on nous parle vraiment de découverte, d'éléments qui vont surgir soudainement. Tout ça pour élargir notre champ de conscience. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour le mois de novembre 2022 ? Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le plan mondial ? Ouais, on a vraiment la sensation qu'il y a une espèce d'arrivée magistrale, de documents qui sont mis sur une table. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un gros dossier. Et paf ! Il laisse ça tomber sur une table et là on voit plein de poussière qui sort. Donc ça nous parle quand même d'éléments anciens qui sont en cours depuis très longtemps et dont la plupart n'ont pas connaissance, la plupart d'entre nous. Les ténèbres sont mises à jour. On me parle de clans et d'attaques aux Etats-Unis. Ok. On parle du Minnesota. Ok. Par rapport à ces élections qui arrivent aux Etats-Unis, on parle vraiment d'événements magistraux. Ça va être d'une grande ampleur. Il y a quelque chose d'assez important qui se prépare. en lien avec ça. Pour la France, est-ce qu'on a des éléments importants pour la France, s'il vous plaît ? Alors pour la France, on me parle de freins à venir. Comme s'il y allait avoir des blocages, des ralentissements, dans tout ce qui est chaînes d'approvisionnement, tout ça. Donc je ne sais pas si c'est pour le mois de novembre, mais en tout cas il y a un truc qui est vraiment en préparation. Et là-dessus j'ai plein de frissons. Ça va en effrayer certains. Il y en a d'autres, ça va les piquer entre guillemets profondément. Ça va faire que les gens vont soudainement se soulever d'une certaine manière et montrer leur mécontentement. Alors là, en image, ce qu'on m'en voit pour la France, c'est une luge qui est en train de descendre une pente de montagne enneigée. Et cette luge, au départ, elle descend. Et c'est assez rigolo pour la personne qui est sur cette luge. Et puis tout d'un coup, on sent qu'il n'y a plus de maîtrise. Et en fait, la luge se met à tournoyer dans tous les sens. Et la personne est complètement prise de panique. Donc il y a un mouvement descendant comme ça. Au début, on ne le voit pas venir. Puis en fait, on ne prend pas trop au sérieux. Et puis en fait, ça finit par un grand fracas. Il y a une énergie comme ça qui est là. Et on montre beaucoup de neige. Donc est-ce que c'est des événements qui se préparent pour cet hiver ? Il y a des pains complètement enneigés. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de neige. Donc je ne sais pas. Pour la France, est-ce qu'on a d'autres choses ? On montre le climat. Là, j'ai les essuie-glaces d'une voiture qui battent vite. Et du coup, j'ai l'impression que c'est une voiture qui est prise dans la neige. Alors, est-ce qu'il va y avoir des chutes importantes de neige ? Pas du tout préparées à ça. Je vois des gens coincés. Des avalanches, des choses importantes liées au froid, à la glace. Donc sûrement pour cet hiver. Texas. On parle beaucoup des Etats-Unis. Alors, ça revient. Donc je pense que ça va être en France suivi de très près. Ça va avoir un impact sur la France, tout ce qui va se passer aux Etats-Unis. Parce qu'on parle encore du Minnesota, aussi du Texas. En fait, ça va participer à une forme, j'ai l'impression, d'incompréhension pour la France. J'ai l'impression que ça va vraiment nous impacter, nous influencer, ce qui va se passer aux Etats-Unis. Cyclone. Ok. On parle de cyclone. Alors, soit c'est allusieux à une tempête. Et que du coup, tout ce qui va se passer, ça va former un espèce de climat très hostile, tempétueux. Ou bien, oui, ça peut nous parler de conflit aussi. Ou bien, ça nous parle vraiment de cyclone dans une certaine partie du globe. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se préparent au niveau climatique. Je vois un cyclone, je vois un truc, un gros truc. Ou tempête aussi, une tempête, ouais. Ça touche plusieurs endroits du globe. Bon. Alors, on va essayer de s'intéresser à l'Allemagne. Est-ce qu'on a des informations pour l'Allemagne, pour cette fin d'année, s'il vous plaît, 2022 ? Des procédures importantes, des écrits importants, des... Ouais, des... Au niveau juridique, il y a des choses qui vont être mises en forme, qui vont avoir un impact majeur. Voilà, ouais. J'ai un temps, vraiment, j'ai l'impression que ça va... L'Allemagne va se plonger de plus en plus dans quelque chose de compliqué. À s'empêtrer dans un scénario assez dark. Dans les mois à venir, alors de quelle nature c'est ? De quoi on nous parle ? J'ai l'impression que c'est sur les lois, l'enfermement, tout ça. Ça va être... Il va y avoir une emprise très marquée sur la population qui va être contrôlée, qui va être énormément contrôlée de plus en plus. Au niveau civil, ouais, ça va être de plus en plus compliqué, je trouve de... Enfin, je vois là de circuler, j'ai l'impression qu'on va être contrôlée. On parle encore des Etats-Unis. Donc j'ai l'impression que vraiment, vraiment, ce qui se passe aux Etats-Unis va vraiment éclabousser plusieurs pays membres de l'Europe. Parce que là, on me dit que tout est imbriqué. Que vraiment, plusieurs pièces de puzzle qui sont influencées, en fait, à partir d'un schéma plus gros. Au niveau de la santé aussi, publique, j'ai l'impression qu'il va y avoir... On parle des catombes. J'ai l'impression qu'il y a des choses très lourdes, qui sont en train de prendre effet, qui seront peut-être pas forcément révélées. Et moi, on me parle des catombes. La Suisse. On me parle de dommages collatéraux inévitables. J'ai l'impression que la Suisse ne sera pas épargnée par cette espèce de mouvement planétaire, cette espèce de souffle-là, qui nous arrive d'un point de vue énergétique. Des éléments importants, des événements importants qui se préparent. Mais la Suisse ne sera pas épargnée. Pour la Suisse, on me parle de campagne publicitaire. Alors, est-ce que ça concerne à nouveau la santé ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être... Est-ce qu'on ne va pas mettre les bouchées doubles chez vous, pour essayer de vous inciter à continuer à faire des choses, des choses qu'on connaît déjà ? Ouais, on parle d'appels d'offres. Alors, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux protocoles, des nouveaux traitements qui vont être mis sur la table ? Ce n'est pas impossible, ok, pour vous. Mais peut-être pas que pour vous, en fait. C'est peut-être plus large que ça. Moi, j'ai l'impression que ça va être pour plusieurs pays d'Europe, notamment. Mais il va y avoir des découvertes macabres, c'est un peu ce qu'on me dit, par rapport aux effets, tout ça. Bon. Alors, l'Italie. Qu'est-ce qu'on a pour l'Italie ? Alors, l'Italie, on parle tout de suite d'événements climatiques importants. Décombres, glissements de terrain, des choses qui bougent. J'ai du mouvement sur votre terre. Ouais, glissements de terrain, je pense que la terre va bouger chez vous. Alors, est-ce que c'est pour la fin d'année ? Ça, c'est toujours difficile à dire. Mais dans la vibration, c'est présent. Et je vois de l'eau aussi, pour vous. Beaucoup d'eau. Je pense que, voilà, il va y avoir des tempêtes au niveau de la côte. Il risquerait d'avoir des inondations, des choses comme ça. C'est beaucoup le climat qui revient. Est-ce qu'on a d'autres choses pour l'Italie ? Il y a beaucoup de nettoyage qui est en train d'être fait, beaucoup de libération qui est en train d'être faite aussi. Peut-être que c'est pas dévoilé, mais voilà. Sachez qu'il y a un nettoyage profond, une guérison profonde qui est en train d'être amorcée du point de vue de vos terres à vous et de votre peuple à vous en Italie. Alors, on parle d'un pont, ok ? Qu'est-ce qu'il y a comme pont ? Pourquoi on parle d'un pont en Italie ? Construction, édifice. Oui, on montre des monuments. En fait, on montre des grands monuments en Italie. Pourquoi on montre des grands monuments en Italie ? Là, j'ai l'impression de voir un dôme de, je sais pas, ou du cathédral, un sommet, un clocher. Ah, est-ce que ça nous parle du Vatican ? Ok, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à cet endroit ? Mini-military, on me dit. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va se faire très vite ? Il y a quelque chose qui va très vite se mettre en place ? Des découvertes ? On parle d'infortune, on parle de découvertes, et associé à ça, j'ai pas une belle émotion, donc voilà. Il y a beaucoup à la fois de la colère et un immense chagrin qui monte. Quelque chose qui est montré plein phare. On est pris de plein fouet, quoi. On parle de monstres, on parle de choses... J'en ai des frissons dans le dos, quoi. Il se passe des choses vraiment très très... Ah ok, bon là, on me redonne une info sur le clocher. Ok, je sais pas s'il y a un clocher au Vatican, mais on parle des trucs. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va être démantelé, ou alors est-ce qu'il va y avoir un incendie, ou un souci avec le bâtiment, je sais pas. Il y a un truc bizarre. Ok, bon. Et là, j'ai quelqu'un sur un brancard. Je sais pas si c'est le pape. J'en sais rien. C'est possible. Quelqu'un qui est souffrant, ou qui n'est plus de ce monde. Je sais pas. Il est entre la vie et la mort. Bon, est-ce qu'on peut retourner à l'Espagne, du coup, s'il vous plaît ? Cyclisme. Je sais pas pourquoi on parle de cyclisme. Ah, on parle de sport, en fait. Je vois quelqu'un qui essaye de réanimer un sportif. Ok. Alors, est-ce qu'il va y avoir des... Pareil, des effets secondaires qui vont se manifester ? C'est des sportifs espagnols. C'est possible qu'il y ait des choses qui soient révélées, là, pour cette fin d'année, comme ça. Ouais, il parle du tennis, aussi. Il va y avoir des histoires. Il va y avoir des histoires, avec le domaine du sport. Ouais, il y a encore beaucoup de... On parle de mutisme. Beaucoup de silences qui sont mis sur des éléments qui doivent être révélés à présent. Donc, je sais pas exactement à quel domaine ça fait allusion. Il y a une forme de silence qui l'étend de briser. Et là, je vois des personnels soignants. Ah oui, oui, je vois des... Comme des... Vous savez, les chirurgiens qui ont leur chapeau, là, un peu bleu, et puis leur toque, là, un peu. Et puis leur tablier, et tout. Alors, je sais pas, je pense que c'est le domaine médical, hospitalier. Je vois des personnes en grand nombre, tous de dos, qui sont en train de marcher dans la même direction. Donc, je pense qu'il y aura certainement des mouvements de protestation, ou de grève, de mécontencement, chez vous. Des gens qui vont avoir besoin de briser le silence, justement. Bon. Écoutez, je pense qu'on va prendre les cartes, maintenant. La France. Qu'est-ce qu'on a pour la France ? Ok. Alors, pour la France, on a une forme d'agitation, ici. Une forme de défi, aussi, d'épreuve qu'il nous a proposé. Et là, on a un petit peu un mouvement, un déplacement. Donc, ça peut nous parler de l'étranger, ça peut nous parler, aussi, d'une sorte de fuite, de fuite en avant. On va voir plus en détail ce qu'il en est. Voilà. Donc, pour la France, voici les énergies qui se sont dégagées. Donc, pendant que je tirais les cartes, à chaque fois, on me parlait des États-Unis. J'ai l'impression que ce qui va se passer, notamment au regard des élections de mi-mandat aux États-Unis, ça va venir un petit peu nous éclabousser. Il y a, en tout cas, vibratoirement, on est vraiment impacté par ce qui va se passer, ou plutôt, peut-être, juste notre gouvernement. Enfin, voilà, je ne sais pas, mais il y a un truc comme ça. Donc, là, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder les rangées de cartes par couple, comme ça, de cartes, parce que ça prend son sens. Donc, ici, en haut, nous avons la loi, la justice. Ça peut nous parler aussi d'écrit, et ça peut aussi nous parler d'un état d'enfermement par rapport à cette loi, justement. Comme si ce qui était mis en place aujourd'hui formait une énorme emprise et venait... Je vois une toile d'araignée, en fait. Ça vient vraiment nous contraindre énormément. Et face à ça, on ne trouve pas d'issue, d'accord ? Il y a des difficultés à voir, au-delà, justement, de cette toile d'araignée, à s'en dépatouiller. Il y a une emprise qui est là, on est un petit peu avec un boulet au pied, et c'est très compliqué de s'orienter et de trouver une direction, une issue positive, on va dire, pour l'instant. Après ça, on voit ici une situation d'offensive, d'accord ? Ça peut nous parler de conflits, de tensions, de résistances, d'une forme d'offensive aussi, dans notre manière de nous exprimer. Peut-être des attaques aussi, qu'on va revendiquer, d'une certaine manière. Ça peut être ça. C'est vraiment cette position d'attaque qu'on retrouve ici, entre la France et d'autres pays, d'autres territoires. Ça, c'est très présent et c'est central dans le jeu. Donc, je pense que ça va prendre de plus en plus de place. On voit beaucoup de choses qui sont en train de se passer, notamment sur le plan militaire, un petit peu derrière le rideau, mais de plus en plus visible, on va dire. On sent qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, d'accord ? À ce niveau-là. Quand on poursuit, ici, nous avons la position de la France isolée par rapport à un corps plus grand. C'est le triangle rouge face à une flopée, ici, de points bleus. Et là, on nous parle de récolte. Donc, ça peut nous parler des céréales, du blé, des denrées alimentaires, tout ce qui est approvisionnement en matière première, etc. Ça peut être ça, mais ça peut être un sens plus large. Ça peut nous parler aussi des énergies, etc. Et là, nous, on est dans une position vraiment inconfortable par rapport à ça, à ces denrées-là. Après ça, on a un mur, un mur stable, qui peut nous parler, justement, d'une période de stagnation, mais aussi d'une forme de barrière et d'obstacle à notre chemin, pour lequel il va falloir trouver une porte de sortie, une opportunité. Il va falloir se diriger autrement pour sortir de ce fameux labyrinthe et de cet état d'enfermement. Donc, j'ai poursuivi pour essayer de voir quelles allaient être ces opportunités que peut-être notre gouvernement va tenter de mettre en place. Ce qui est ressorti, c'est des contrats, d'accord ? Des écrits, des choses qui vont être ancrées sur le papier et tamponnées, on va dire, en lien avec l'étranger. Et de manière intéressante, là-dessus, c'est que j'ai une forme d'infidélité. Cette carte est ressortie dans cette configuration-là. Donc, est-ce que, justement, on ne va pas tenir nos accords ? Est-ce qu'on va être un peu filou quand je dis « on » ? Je parle des personnes qui sont à la tête du pays. Est-ce qu'ils vont se montrer malhonnêtes ? C'est tout à fait possible. Et après, j'ai une femme blonde. Alors, est-ce que ça nous parle de la représentante de l'Europe, là ? Est-ce que c'est elle qui va être dans cette position d'infidélité, justement ? C'est un peu compliqué à dire. En tous les cas, associé à ça, j'ai une énergie de colère, de feu, quelque chose qui monte dans les tensions. Il y a quelque chose de vif qui est en train de se mettre en place. Là, ça peut nous parler d'un homme, donc de notre dirigeant, ou d'un groupe d'hommes, d'accord ? D'un certain âge, ou avec une certaine posture, avec la canne, ici, sur laquelle on a des appuis encore plus forts. Et là, on a l'abondance, mais retournée. Donc, encore une fois, on a la sensation que les flux sont coupés, les vannes sont arrêtées. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, aux États-Unis, ça va donner quoi ? Les élections. Bon, alors, j'ai essayé de faire un gros, gros tirage assez large que je vais vous dégrossir concernant les élections des États-Unis. Alors, avec l'oracle des Médéores, on va se partir sur la première ligne de lecture, ici. Voilà ce qui a pu ressortir. L'évidence. Et sur cette évidence, on voit cet œil, cet œil perçant, qui arrive à voir au-delà du voile. C'est ce qu'il peut nous parler, ici, de découverte, de choses qui sont mises en lumière, d'accord ? Par rapport au-dessous, on va dire, du décor. Et là-dessus, on a une forme d'élévation qui se fait, justement. On voit ce héron qui s'envole et qui va vers la lumière. Donc, encore une fois, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est éclairé, d'accord ? Et qui sort de terre, à l'image de ces pyramides-là. Ok. On nous parle ici de chakra du cœur, d'amour de soi, mais aussi, ici aussi, là, du chakra du cœur. Donc, il y a vraiment une dimension émotionnelle qui est liée à ce qui va se passer, d'accord ? Dans ce mois, le mois en cours. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Donc, le mois de novembre, on est vraiment à quelques jours, il me semble, de ces élections-là. On nous parle ensuite de l'année en cours. Et de manière intéressante, ici, on a les retards qui sont sortis avec le Béline, d'accord ? Donc, on a l'impression qu'il y a des choses qui vont traîner, qui vont avoir du mal à se mettre en place tout de suite après ce qui se sera passé, d'accord ? Il va y avoir comme des petits bâtons dans les roues, j'ai l'impression. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette année en cours, il y a quelque chose qui va se terminer concernant ces élections, à la suite de ce qui aura été mis en lumière. Fin d'un cycle. C'est ce qui est annoncé ici. Ok. Alors, ensuite, j'ai pris l'oracle de G et en parallèle, le Béline. Donc, première chose qui est sortie avec l'oracle de G, c'est l'épée, qui peut nous parler de méchanceté, de trahison, de coup d'épée dans le dos. Et de manière intéressante, avec le Béline, j'ai eu exactement la même symbolique qui est sortie, d'accord ? En parallèle. Ok. Ensuite, nous avons les écrits, donc les statues, les choses qui sont actées, on va dire, et là-dessus, j'ai la paix retournée. Donc ici, ça peut nous parler normalement d'éléments, on va dire, administratifs qui doivent être formels, qui doivent se faire dans les bonnes conditions, avec, voilà, avec huissiers, etc., et tout. Et là-dessus, on a la paix renversée, comme s'il y avait un déséquilibre associé à ça. Ça peut aussi nous parler des bulletins, des bulletins de vote. Et là-dessus, il y a du mécontentement, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas à sa place. On a la tête à l'envers par rapport à ça. Ici, on a le foyer, d'accord, qui peut nous parler de la maison blanche. Et sur ce foyer, on a l'homme qui a la tête à l'envers. D'accord ? Il y a un homme qui est dans une position très délicate au sein de ce foyer. D'accord ? Et on nous dit juste après qu'il est certain, sûr et certain que pour cette personne, donc là, c'est la carte des cadeaux, des présents, d'accord, qui est retournée. D'accord ? Donc ça nous parle plutôt justement de mauvaise surprise. C'est un petit peu le contraire du cadeau qu'on va recevoir. Et là-dessus, on a vraiment une affirmation qui est posée. Nous avons ensuite les événements obscurs qui peuvent nous parler aussi de l'occulte un petit peu, d'accord ? De cette énergie un petit peu sombre qui est là. Et là-dessus, on a le désamour. Donc ça peut nous parler de désaccord concernant des personnes oeuvrant dans cet occultisme-là. Ok ? Et puis, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui est révélé aussi d'une certaine manière par rapport à ce désamour-là. Suite à ça, nous avons l'hirondelle. L'hirondelle, c'est présenté de cette manière-là. L'hirondelle, c'est vraiment une symbolique de nouvelles, de messages qui arrivent. Donc ça peut nous dire qu'ici, on va justement être dans une forme de retard par rapport à ce qui va être annoncé. On a l'impression que ça va mouliner un petit peu. Et associé à ça, j'ai l'abondance retournée. Donc, ce qui vient encore plus pour moi, marquer ce fameux retard qui nous a tout de suite été donné dès que j'ai tiré les premières cartes. La carte est sortie d'elle-même du jeu. Nous avons ensuite les chagrins, la tristesse. Donc au niveau émotionnel, ça va chahuter à l'intérieur pas mal de personnes. et ça va remettre en jeu justement les relations, l'harmonie qu'il pouvait y avoir à l'intérieur des relations. Donc soit dans les relations inter-État, soit dans les relations entre les membres du gouvernement, entre les personnes, les partisans, en fait, on va dire, dans l'électorat, etc. Ça va vraiment être mouvementé à ce niveau-là. Et du coup, ça va de plus en plus monter. On a vraiment la pyramide qui s'édifie et la mayonnaise est en train de prendre. Il y a quelque chose comme ça. Et pour compléter les deux dernières cartes qui sont sorties sur cette élévation, effectivement, il y a l'inconstance qui est ressortie, donc le vent qui souffle et du coup, qui vient déstabiliser. Ici, je vois encore cette maison qui peut nous parler de la maison blanche et qui peut être du coup en proie à ces mouvements-là. On a les changements ici, donc on peut s'attendre ici à des mouvements importants, aussi bien intérieurs, à l'intérieur des gens, dans leur prise de conscience, mais également dans les manifestations extérieures. Ça va bouger, je pense. Après, très certainement, une zone de flou, de confusion, une zone de retard. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivie. Merci de partager les messages. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez des guidances personnalisées. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle voyance et voilà, je vous dis à très vite.